Imaginez, vous vous réveillez un matin et votre smartphone vous annonce qu'une intelligence artificielle chinoise vient de découvrir un traitement révolutionnaire contre le cancer. La médecine est bouleversée, des millions de vies vont pouvoir être sauvées. Malheureusement, dans la même journée, vous entendez qu'une super IA d'origine inconnue vient de découvrir une faille dans le système bancaire international. Vos économies sont en danger. Et là, vous ne savez plus quoi penser. L'intelligence artificielle est-elle une bonne ou une mauvaise chose ? Eh bien, figurez-vous que nous ne sommes peut-être qu'à quelques mois de vivre une situation de ce type. En effet, la plupart des chercheurs s'accordent à dire qu'une super intelligence artificielle devrait voir le jour très prochainement. Pour le meilleur ou pour le pire ? Une étude américaine récente essaye de répondre à cette question. Elle a été signée par trois experts de premier plan. Dan Hendricks, directeur du Center for AI Safety. Eric Schmidt, ancien PDG de Google. Et Alexander Vang, PDG de la start-up Scale AI. Cette étude n'est pas un simple exercice académique. Elle nous invite à réfléchir à une question fondamentale. Comment les nations vont pouvoir coexister à une époque où la maîtrise de la super intelligence artificielle donnera un avantage considérable à la nation qui, justement, la maîtrisera en premier ? Nous allons voir que les experts militaires et les spécialistes en géopolitique sont en train d'envisager plusieurs pistes, parmi lesquelles le sabotage mutuel des projets de super intelligence. Et en fin de vidéo, nous nous demanderons si ce sabotage est un immense gâchis en empêchant l'avènement d'une super intelligence qui pourrait être bénéfique pour nous, ou si, au contraire, ce n'est pas finalement notre seule chance de survie. ChatGPT, qui nous donne des conseils pour choisir notre prochaine série Netflix ou dessine pour nous de superbes images, paraît bien inoffensif. Mais poussée plus loin, l'intelligence artificielle pourrait être bien plus dangereuse. Elle pourrait, par exemple, contrôler des armes automatiques, manipuler les marchés financiers, créer des virus destructeurs. Et contrairement aux armes nucléaires, par exemple, qui nécessitent des matériaux rares et des infrastructures complexes, l'intelligence artificielle pourrait tourner sur des ordinateurs accessibles presque partout. Face à cette réalité, les experts cherchent la parade. L'étude Super Intelligence Strategy commence par envisager trois démarches qui dominent actuellement les débats pour montrer qu'elles sont en réalité insuffisantes. La première approche est le laisser-faire. Elle consiste à dire qu'il ne faut mettre aucune entrave à la recherche en intelligence artificielle. Les modèles doivent être développés librement. Ils doivent être rendus publics idéalement en open source. Les puces d'IA doivent être vendues librement également, y compris à des adversaires géopolitiques potentiels. Il ne faut pas que quoi que ce soit puisse se mettre en travers de la route du développement technologique. Pour les auteurs de l'étude Super Intelligence Strategy, cette approche manque clairement de prudence. Il y a une deuxième approche qu'on pourrait appeler le moratoire volontaire. Elle consiste à dire que dès maintenant, ou lorsque certains progrès ont été accomplis, l'ensemble des nations devraient se mettre autour d'une table pour décider collectivement de mettre un terme aux recherches en matière d'IA afin d'éviter une course aux armements de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'en l'absence de moyens de contrôle, de vérification, cette approche semble peu réaliste. En effet, un pays pourrait toujours avoir des doutes et se dire que son interlocuteur continue les recherches de son côté, en secret, et donc il en fera de même. Et finalement, la course sera ainsi relancée. Enfin, la troisième approche pourrait être appelée le monopole. Elle consiste à dire qu'il faudrait qu'un pays atteigne le premier haut niveau de la Super Intelligence Artificielle pour dominer ainsi tous ses concurrents. Par hypothèse, cela pourrait être les États-Unis. Ils encouragent les tenants de cette approche à développer ce qu'on pourrait appeler un projet Manhattan de l'intelligence artificielle, par analogie au projet Manhattan qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a permis aux États-Unis de développer la première bombe atomique. L'ennui, c'est que ce genre de grand projet serait facilement repérable. Cela nécessiterait des infrastructures massives, des data centers probablement gigantesques, facilement repérables par satellite. Et dans l'hypothèse où ce seraient les États-Unis qui lanceraient un tel projet, il y a peu de chances que la Chine regarde passer le train sans réagir. Elle lancerait probablement un projet du même type. Et donc, cette course à l'intelligence artificielle destructrice serait finalement accélérée et non pas stoppée. Alors, si aucune de ces trois approches ne fonctionne, que faire ? Les auteurs de l'étude Super Intelligence Strategy proposent une démarche reposant sur trois piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'ils appellent le MAIM, Mutually Assured AI Malfunction. C'est une analogie par rapport à un concept de la guerre froide, le MAD, Mutually Assured Destruction. Ce concept consistait à dire qu'aucun pays, l'Union Soviétique ou les États-Unis, n'était en mesure de lancer une attaque nucléaire contre son adversaire parce qu'il avait la certitude que dans cette hypothèse, il serait lui-même détruit par la riposte de l'adversaire. Donc, c'était la destruction mutuelle assurée, MAD, Mutually Assured Destruction. Eh bien, ce que proposent les auteurs de l'étude, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Un dysfonctionnement assuré et mutuel de la super-IA. Autrement dit, en prenant l'hypothèse de la Chine et des États-Unis, il faudrait que chaque puissance soit certaine que si elle développe une super-intelligence ou un projet de ce type, eh bien, son adversaire va faire la même chose de telle sorte que son propre projet sera piraté, saboté et ne fonctionnera pas. Donc, ce sera finalement un dysfonctionnement de chacun des projets, américain ou chinois. Et donc, finalement, aucune super-intelligence ne pourra prendre l'ascendant sur l'autre. Imaginez un instant que la Chine ou les États-Unis soient sur le point de développer une super-intelligence qui leur accorderait un avantage stratégique absolu et définitif sur les autres nations. Comment est-ce que le MAIM pourrait prendre forme ? Eh bien, les auteurs de l'étude envisagent une échelle d'escalade à cinq niveaux. Le premier niveau, c'est le sabotage caché, c'est-à-dire en fait l'espionnage. Une nation va essayer d'infiltrer le système de communication de son adversaire pour mettre à mal son projet de super-intelligence. On pourrait par exemple imaginer que les États-Unis piratent les iPhones des chercheurs chinois en train de travailler sur ce projet pour obtenir des informations. En fait, ce niveau d'escalade est probablement déjà atteint à l'heure où nous nous parlons. Le deuxième niveau, c'est le sabotage ouvert. On passe de l'écoute du renseignement à l'action. Imaginons par exemple qu'un chercheur américain corrompu introduise des biais dans les données d'entraînement des modèles utilisés par la super-IA américaine. Eh bien, ça pourrait évidemment compromettre le projet. On pourrait également imaginer que des cyberattaques fassent surchauffer à certains moments les processeurs graphiques, les fameuses GPU qui servent à l'entraînement des modèles et donc perturbant le développement de la super-IA adverse. Le troisième niveau est celui des attaques cinétiques. On s'en prend directement au centre de données ou au centre énergétique qui les alimente, mais uniquement de manière cyber. On pourrait par exemple imaginer une attaque de type Stuxnet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Stuxnet, c'était ce virus mis au point à la fin des années 2000 et qui a permis aux États-Unis de pirater les centrifugeuses iraniennes chargées d'enrichir l'uranium pour le projet atomique iranien. C'était vraiment une attaque purement cyber, mais qui a complètement mis à plat le projet de recherche atomique militaire de l'Iran. On pourrait imaginer quelque chose du même type, un virus informatique qui viendrait perturber le développement de la super-intelligence artificielle adverse. Le quatrième niveau, c'est celui des attaques physiques, mais cantonnées aux infrastructures d'IA. Par exemple, on envoie un missile de précision sur un centre de données qui héberge des milliers de GPU entraînant le modèle de super-intelligence artificielle de l'adversaire. Et enfin, le cinquième niveau de cette fameuse échelle MEIM, c'est celui de l'hostilité maximale. Cette fois-ci, on s'en prend de manière cyber ou physique à des infrastructures, mais pas uniquement liées à l'IA, mais à tout type d'infrastructures. Par exemple, on va s'en prendre à des usines, à des centres de distribution, au système financier. Donc, c'est vraiment le moment où on a franchi les dernières lignes rouges et on est vraiment à la veille d'un conflit majeur. Le deuxième pilier de la démarche proposée par les auteurs de l'étude Super Intelligence Strategy est la non-prolifération. Là encore, c'est une analogie par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Il faut savoir qu'au sommet de la guerre froide, quand la tension était maximale entre les États-Unis et l'Union Soviétique, les deux super-puissances parvenaient quand même à coopérer pour éviter une prolifération incontrôlée de matières dangereuses, de technologies destructrices, de plans de machines qui, si elles tombaient dans des groupes terroristes par exemple, pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Eh bien là, les auteurs de l'étude disent qu'il faudrait faire la même chose pour l'IA. Donc, les puissances qui sont en compétition, toujours par hypothèse les États-Unis et la Chine, devraient quand même être capables de coopérer pour éviter que leur technologie IA ne tombe dans de mauvaises mains. Donc, il peut s'agir des puces par exemple, pour que les puces les plus puissantes ne soient pas utilisées par des groupes mafieux, mais c'est également les modèles, pour que les modèles les plus performants restent secrets. Et les auteurs de l'étude invitent également à mettre en œuvre des dispositifs de sécurité dans les technologies d'intelligence artificielle civile, et qui pourraient être également utilisées à des fins militaires. On pourrait imaginer l'exemple d'un modèle qui permettrait de faire de la synthèse d'ADN. Donc, c'est très bien, ça pourrait par exemple permettre de produire des médicaments formidables. Mais en revanche, si un groupe terroriste s'en emparait, et bien cette super-intelligence médicale pourrait synthétiser l'ADN de la variole ou d'autres virus. Donc, très très dangereux. Donc, il faudrait en fait qu'il y ait des garde-fous, des mécanismes de sécurité, à l'intérieur même des modèles, y compris des modèles civils, pour éviter que ce genre de choses ne puissent se passer. Le troisième pilier de la démarche proposée par les auteurs de l'étude, c'est la compétitivité. Ainsi, il ne faudrait pas croire que la lutte contre la course aux armements en matière d'intelligence artificielle signifie la fin d'innovation. Au contraire, les auteurs prennent l'exemple des puces qui sont fabriquées à Taïwan. Aujourd'hui, il y a une dépendance forte de tous les pays occidentaux, des États-Unis en premier lieu, vis-à-vis de la petite île de Taïwan, puisqu'en fait, les puces les plus puissantes sont fabriquées sur cette île et sont importées aux États-Unis. Et donc, les auteurs pensent qu'il faudrait absolument développer la compétitivité des entreprises informatiques, des fondeurs de puces américains, pour qu'ils soient capables de fabriquer ces puces sur le sol américain, au lieu de les importer de Taïwan, afin de mettre le pays à l'abri d'une attaque de Taïwan par la Chine, une reprise de contrôle de Taïwan par la Chine, qui couperait en fait ces importations. Donc, même si ça coûte plus cher, il faut quand même développer la compétitivité, développer l'innovation, pour en fait ne pas être dépendant de technologies étrangères. Donc voilà, la compétitivité est finalement un des piliers clés pour pouvoir éviter la course aux armements en matière d'IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois piliers fonctionnent vraiment ensemble. Par exemple, sans dissuasion, la compétitivité technologique devient une course folle, qui peut conduire à une surenchère en matière d'IA destructrice. Sans non-prolifération, la dissuasion est vaine, parce que même si les grandes puissances se dissuadent mutuellement, un groupe terroriste ou mafieux pourrait quand même produire des catastrophes de manière totalement incontrôlée. Et sans compétitivité, la dissuasion est vaine, parce qu'on reste dépendant de technologies étrangères. Donc les trois fonctionnent vraiment ensemble. Voilà, nous avons exploré un terrain complexe allant de la dissuasion à la compétitivité, en passant par la non-prolifération, tout ça pour éviter finalement qu'une super-intelligence artificielle nous détruise. Mais quelle vision à long terme adopter ? Les auteurs de l'étude essayent d'avoir une approche pragmatique. Mais j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que cette démarche M&IM, vivant en fait à assurer un dysfonctionnement mutuel des super-intelligences, n'est pas finalement quelque chose qui risque de nous faire passer à côté d'une super-intelligence qui pourrait nous sauver, en soignant des maladies incurables, en peut-être nous permettant de résoudre les défis climatiques ? Est-ce que ce dysfonctionnement mutuel de l'intelligence artificielle ne risque pas de nous faire passer à côté d'une mine d'or qui pourrait être bénéfique pour l'humanité ? Est-ce que freiner le développement technologique n'est pas finalement perdre une chance pour nous ? Et puis deuxièmement, est-ce qu'il est vraiment réaliste de penser qu'on pourra cadrer ce développement de l'IA ? L'intelligence artificielle, par essence, c'est une technologie duale, c'est-à-dire qui peut être utilisée à la fois à des fins civiles et à des fins militaires. Est-ce qu'il sera vraiment possible d'empêcher que des acteurs mal intentionnés prennent cette technologie civile positive pour la transformer en une technologie de destruction ? Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis sur ces sujets. Nous arrivons au terme de cette vidéo. A travers cette vidéo, j'ai essayé de vous présenter le plus simplement possible des réflexions qui devraient s'intensifier dans les mois et dans les années qui viennent. Si le sujet vous passionne autant que moi, je vous invite à consulter cette autre vidéo que j'avais fait sur le sujet de la superintelligence artificielle. Et puis, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'activer des notifications, ce qui vous permettra d'être informé en temps réel des futures vidéos que je posterai sur le sujet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense vraiment que c'est la réflexion collective qui nous permettra finalement de pouvoir trouver les bonnes solutions pour nous et pour les générations futures. Merci.